La région Bretagne et l'AFPA vous présentent objectifs emploi et formation. Je m'appelle Joseph Lopez, j'ai 31 ans. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai commencé mon parcours professionnel dans un grand cabinet d'audit où j'ai pu travailler pendant quelques années. Ensuite, j'ai poursuivi mes études avec un master en ingénierie financière à l'IAE de Brest. A la suite de cette formation, j'ai pu intégrer le crédit métier à l'Arkea en tant que contrôleur permanent. Cela fait déjà plus de deux ans. Tout d'abord, le contrôle permanent est un métier réglementaire. En effet, la réglementation impose aux établissements bancaires, comme le crédit métier à l'Arkea, de mettre en place un dispositif de contrôle permanent. On part sur la base d'une cartographie d'activité du groupe. Ensuite, on va venir identifier les risques associés à ces activités. On va venir ensuite déployer des dispositifs pour maîtriser ces risques. Et ensuite, on va mettre en place des contrôles permanents pour s'assurer de l'efficacité de ces dispositifs. Un exemple de contrôle qu'on est amené à faire, celui sur les données personnelles des clients. L'idée, c'est de vérifier que les données sont stockées et supprimées conformément à la loi. Un autre exemple qu'on fait, c'est un contrôle sur les ouvertures des comptes clients. Et là, on vérifie que l'ensemble des pièces justificatives sont bien présentes dans les dossiers des clients. L'objectif n'est pas d'être le gendarme auprès des collaborateurs, mais plutôt de les accompagner afin de minimiser les risques de leurs activités. En fonction des constats qui sont établis lors des contrôles réalisés, on émet des recommandations qui devront faire l'objet d'un suivi dans le temps. Et c'est le rôle du contrôle permanent de piloter la mise en œuvre des contrôles et de veiller au suivi des actions correctrices qui sont identifiées lors des contrôles. Il faut savoir qu'il n'y a pas de formation type pour le métier de contrôleur permanent. Il faut néanmoins avoir de bonnes capacités relationnelles, parce qu'on échange constamment avec les différents collaborateurs de la banque. Ensuite, il faut aussi avoir de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, parce qu'on rédige beaucoup de documents. L'une des qualités aussi, c'est la diplomatie, parce qu'il faut savoir communiquer auprès des collaborateurs quels sont les points qu'il faut améliorer. Ça nous permet aussi d'avoir des perspectives d'évolution, soit vers d'autres métiers du réglementaire, comme la conformité, la lutte anti-blanchiment, l'audit, soit aussi sur des métiers comme la finance, l'ARH, le contrôle de gestion. Nos métiers vont continuer à faire l'objet d'évolution, puisqu'il faudra les adapter aux évolutions de l'activité, aux évolutions de la réglementation, aux nouvelles technologies, mais aussi aux nouvelles modalités de travail induites par la crise sanitaire, d'où un certain nombre d'enjeux et de beaux projets pour les années à venir.